La banane est le premier produit d'exportation de notre archipel et le soutien des fonds européens ne sont pas étrangers à son succès selon le groupement des producteurs de bananes de Guadeloupe. Ce qu'on voulait mettre en avant c'est surtout la participation de l'Europe dans nos aménagements, dans la production bananière et c'est surtout ce qu'on a voulu mettre en place et puis montrer un peu ce qu'on fait dans la banane et comment les choses évoluent. Nous prenons de l'avant par rapport à la disparition de tout ce qui est herbicide et bien on a commencé aujourd'hui à utiliser des plantes de couverture, à mettre en place des petits robots pour pouvoir couper l'herbe, à utiliser des broussaillages, à faire du sapage mécanique carrément et ne pas procéder aux techniques chimiques. Grâce à une mécanisation croissante, le métier se transforme, moins dur pour les travailleurs et moins de pesticides car face à la concurrence internationale, les producteurs sont obligés de s'orienter vers des produits de qualité. Le développement de cette mécanisation ce n'est pas une mécanisation pour la mécanisation mais pour aider au passage à une agriculture qui soit une agriculture aujourd'hui biologique dans la banane et donc ça fait qu'on utilise très peu d'engrais donc très peu de nitrates donc de produits qui peuvent être nuisibles à la santé. Un pari qui pourrait assurer la prospérité du secteur. Malgré un recul constant de la surface cultivée, les bananeraies représentent encore 1500 hectares sur le département. La filière est aujourd'hui le premier employeur du secteur. Vous regardez ETV. . . .